Générique 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 Bon, nous sommes le 1er novembre, il y a quand même quelques journaux dans les kiosques. Il y en a peu, mais il y en a quand même. Et puis, il y a bien sûr leur site internet. Et comme nous sommes là tous sains, il y a des figures obligées. Normalement, aujourd'hui, c'est la fête des saints, de tous les saints. Et le jour des morts n'est que demain. Mais le Parisien, aujourd'hui en France, nous explique tout de même qu'il faut se lancer dans les métiers du funéraire, puisqu'il y a de l'embauche. Et aussi, le journal nous dit que la crémation est de plus en plus envisagée par les Français. On parle des morts aujourd'hui, même si c'est demain. Désormais, 59%, c'est-à-dire la majorité des Français pensent que c'est ce qu'ils feront, la crémation. Ça va donc peut-être dépasser l'inhumation traditionnelle dans les prochaines années. C'est un sondage de l'Institut BVA. D'autant plus que ça prend moins de place dans certains cimetières qui sont saturés. Bon, en revanche, c'est mauvais pour le bilan carbone. C'est vrai qu'on n'y pense pas par rapport à l'enterrement, précise le journal. Voilà donc pour la Toussaint. Il y a aussi une actualité mortelle, si je puis dire, sur le site internet de Radio-Canada qui publie le palmarès des pays les plus dangereux du monde. Un institut australien a classé tous les pays en fonction de leur dangerosité. Et sachez que la situation a empiré ces dernières années. Particulièrement mal placée la Russie, la Libye et le Centrafrique. Contrairement à l'Islande, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche ou le Portugal qui sont des pays très sûrs pour ce qui est de la France. Vous voyez qu'on est en orange, c'est-à-dire moins bien que nos voisins comme les Allemands ou les gens du Benelux du point de vue mondial. On est à peu près au milieu du classement, ce qui n'est pas terrible. On fait toujours mieux que les Américains qui sont au niveau de l'Afrique en la matière. Mais tout ça devient franchement inquiétant si on lit cet article du site internet de l'Obs qui nous apprend que 41% des Français seraient prêts à accepter un pouvoir autoritaire. Je cite. D'après ce sondage, c'est particulièrement le cas chez les sympathisants du Front National et encore plus chez ceux des Républicains qui sont donc au-dessus du Front National. Un nombre croissant de Français ne croient plus en la démocratie pour régler nos problèmes. Ce qui est contradictoire avec un autre chiffre du même sondage, sondage IFOP pour Ouest France, puisque 85% d'entre nous considérons que les citoyens électeurs n'ont pas assez de pouvoir. Donc il faudrait savoir, est-ce qu'on veut un dictateur ou bien que les citoyens soient le plus entendus ? Ça prouve peut-être qu'on répond parfois à n'importe quoi dans les sondages. Peut-être que ce genre de résultat vient des faits divers récents de violence, notamment au sein des écoles. Le sentiment d'abandon des profs est totalement justifié, écrit le site web de Libération. Certes, le ministre a bien annoncé de nouvelles mesures, rappelle Le Monde. Par exemple, tout élève réintégré après une exclusion devra passer chaque jour pendant un mois chez le conseiller d'éducation pour lui faire bien comprendre sa faute. Mais outre le problème des gamins mal élevés dont on se demande si leurs parents leur ont appris la politesse et la vie en société, les profs semblent aussi en but à une hiérarchie qui ne les aide pas. Libé raconte à quel point l'administration embauche parfois n'importe qui. Exemple d'une dame recrutée en catastrophe comme prof de biologie, alors que juste avant, elle travaillait dans un supermarché, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Et elle croyait que le sida peut se transmettre par la salive et elle ne savait pas ce qu'était l'effet de serre. Donc, comme prof de biologie, c'est ennuyeux. Ça fait pourtant longtemps que les profs se plaignent de ce manque de formation. Et si vous ajoutez à ça, à cette impérissie de l'administration, les faibles salaires ainsi que le manque de considération des profs, évidemment, ce n'est pas possible d'attirer les profils compétents pour remplacer les profs à l'ancienne qui partent à la retraite. Enfin, l'impérissie, c'est-à-dire l'incompétence des pouvoirs publics, c'est aussi ce qui se passe dans certains quartiers, exemple ici à Barbès et La Chapelle à Paris où depuis des années, on sait pourtant que la drogue se vend en plein jour ou que les femmes n'osent plus passer parmi les groupes de trafiquants ou de migrants à force de se prendre des remarques sexistes, voire pire. Reportage complet et affligeant sur la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans certains de nos quartiers en France, c'est-à-dire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Merci Frédéric. Merci Frédéric.